Bonjour, bienvenue sur la chaîne vidéo de Au son du FLE, le bloc consacré à la phonétique corrective et générale du français langue étrangère et seconde. Ce tutoriel traite de la création de fiches pédagogiques pour corriger les erreurs de prononciation d'élèves en FLE. Quel est le contenu d'une telle fiche ? Quels éléments prendre en compte ? C'est ce que nous allons voir maintenant. Un professeur de français langue étrangère organise une séance ou un atelier de phonétique corrective. De quel matériel dispose-t-il ? Il peut naturellement utiliser des méthodes ou manuels disponibles sur le marché. Il peut aussi avoir recours à des exercices en ligne sur Internet. Ces ressources se composent le plus souvent d'un livre accompagné d'enregistrements sur CD-ROM. Les manuels ou les exercices en ligne sont fondés sur des consignes identiques, agencées de différentes façons. En effet, ces consignes sont les suivantes écouter, écouter, répéter, écouter, liser, écouter, comparer, choisissez, répéter, comparer, écouter, etc. De même, la progression envisagée est de type sémasiologique, c'est-à-dire qu'elle va de la forme vers le sens. Le plus souvent, nous avons affaire à une progression typique organisée comme suit. Tout d'abord, des activités de perception, suivi d'activités de discrimination. On demande ensuite à l'élève de produire. Des exercices qui sont destinés à la stabilisation du son cible. Et enfin, quelques indications sur la relation son-graphique. En méthode verbotonale, le professeur élabore son propre matériel, ce qui procure moins avantages. Un avantage technique, tout d'abord, c'est-à-dire qu'il compose ses propres items qu'il peut ainsi contrôler en fonction de ses objectifs. Un avantage affectif qu'il ne faut absolument pas nier. Les phrases, les items proposés sont liés à l'histoire du groupe. C'est beaucoup plus sympathique, c'est beaucoup plus amusant, c'est beaucoup plus impliquant que des phrases complètement décontextualisées. Enfin, il y a également un avantage pédagogique à proposer ses propres compositions. Effectivement, c'est l'enseignant qui choisit sa progression, c'est l'enseignant qui choisit ses activités. Il n'est pas prisonnier d'une méthode ou de tel ou tel type de progression. Comment l'enseignant s'y prend-il afin d'élaborer une fiche ? Le principe est simple, il doit créer une fiche correspondant à chaque son de la langue, plus précisément à chaque phonème. Le contenu de cette fiche peut être variable, des phrases à répéter, une liste de mots-clés, des mini-jeux sur les sons, des poèmes, des rimes, etc., des rapports fournis graphiques qui sont envisagés, d'autres activités également. Le contenu de la fiche n'est pas le fruit du hasard. Si le professeur est formé à la pratique de la correction phonétique par le système verbotonal, il ne va pas se contenter de prendre des phrases ou de sélectionner des mots qui contiennent le son cible. Les items choisis par le professeur le sont sur la base d'un certain nombre de critères. L'enseignant en effet doit tenir compte d'un certain nombre d'éléments. D'abord la position du son dans le mot, position initiale, position finale ou position médiane. La position de la syllabe. Cette syllabe est-elle en position accentuée ? Au contraire, est-elle en dehors de l'accent ? La nature de la syllabe est également importante. S'agit-il d'une syllabe ouverte ou d'une syllabe fermée ? L'entourage du son cible est également à prendre en considération. Le son peut être dans un entourage optimal, c'est-à-dire facilitant. Au contraire, il peut être dans un entourage non optimal. C'est aussi à considérer parce que pour l'enseignant, lorsqu'on présente un son dans des conditions qui ne sont pas du tout facilitantes pour la correction phonétique, c'est un moyen de contrôler le progrès fait par l'élève. Il faut également tenir compte de la mélodicité de la syllabe et elle propose un intonation montante ou encore un intonation descendante. Enfin, un phonème peut avoir des contraintes de réalisation. Des contraintes distributionnelles comme des contraintes sémantiques, nous en verrons tout à l'heure un exemple. Partons d'un exemple concret. Pour comprendre comment utiliser une fiche, il faut avant tout diagnostiquer l'erreur. Quand vous avez posé le bon diagnostic, vous êtes sur des rails pour faire la correction phonétique. Si vous ne savez pas la raison pour laquelle l'élève a produit tel ou tel son erroné, vous êtes dans l'embrouillard et vous ne pouvez pas corriger de façon efficace. Je vais prendre l'exemple du son U. Vous savez que le son U constitue un petit cauchemar phonétique pour beaucoup d'apprenants étrangers. Un russophone, par exemple, risque de réaliser U comme U, du genre je n'ai pas bu, je n'ai pas bou. A l'inverse, une étudiante arabophone risque de réaliser le même son U comme un I. Je n'ai pas bou devient je n'ai pas bi. Certains groupes linguistiques, comme par exemple les catalanophones, peuvent réaliser U, soit I, soit OU, en fonction de l'entourage phonématique ainsi que de la position du son cible à l'intérieur du mouvement rythmico-intonatif. Une fois que l'on a posé le diagnostic, on peut fonctionner. Si le son U est prononcé comme un I, le timbre est trop clair. Donc il va falloir mettre en œuvre des procédés de correction afin d'assombrir le timbre. A l'inverse, si le son U est réalisé U par l'apprenant, cela signifie que l'apprenant n'est pas sensible aux fréquences plus claires de U par rapport à OU et il prononce un timbre beaucoup trop sombre. Les procédés de correction vont consister, dans ce cas-là, à éclaircir le timbre. La méthode verbotonale utilise un certain nombre de procédés de correction, qu'on peut appeler des procédés de correction basiques, qui permettent, pour tel ou tel son, de pouvoir avoir plusieurs choix de correction. On peut se servir de l'intonation, on peut également avoir recours à la syllabe, accentuer ou non, au débit également. On peut avoir recours à ce que l'on appelle la prononciation nuancée, les entourages facilitants. Ne pas oublier que l'intonation est toujours accompagnée d'une gestualité qui est également facilitante et à laquelle le professeur a recours. Je rappelle que ce tableau de la correction de U se trouve déjà commenté dans l'un des articles du blog. Supposons maintenant que je dois constituer la fiche corrective de U. Cette fiche comprend un certain nombre d'éléments. Le premier élément est constitué par une liste de mots isolés, classés selon ses entrées. Le tableau pourrait être plus précis, c'est-à-dire comprendre davantage d'entrées. Vous voyez que je tiens essentiellement compte de la position, le U pouvant être en position initiale, médiane ou finale. L'intérêt de la position finale, c'est que, si le mot en question se trouve en finale absolue, il est automatiquement accentué. Simplement, il me faut distinguer entre syllabes ouvertes et syllabes fermées. Par exemple, en syllabes ouvertes, je tiens compte de la consonne précédente. Je sais que dans des mots comme SU, TU, VETU, DESSU, la consonne qui précède la voyelle est dite éclaircissante. Elle me sera utile pour éclaircir le timbre de la voyelle si jamais mon apprenant a produit un son beaucoup trop sombre se rapprochant de OU. A l'inverse, des consonnes telles que BE, que nous avons dans ma liste dans BARBU, par exemple, sont des consonnes assombrissantes qui me serviront à assombrir le timbre de la voyelle si l'apprenant a réalisé un timbre beaucoup trop clair, le rapprochant de I. La syllabe fermée est également importante car, selon la nature de la consonne fermante, la durée du son U peut être plus ou moins longue à l'intérieur de la syllabe. Effectivement, ne pas oublier que la durée de la voyelle est élastique en syllabe fermée et qu'elle dépend de la consonne qui ferme la syllabe. C'est ainsi que le U a une durée importante dans voiture, sur, azur, dur, en raison de la présence de R. La durée du U est davantage brève, dans but ou encore dans habitude, parce que les consonnes occlusives abrègent la durée de la voyelle précédente dans la même syllabe. Un deuxième élément que je dois avoir dans ma fiche corrective, c'est une liste de mots permettant de distinguer le timbre de son voisin ou identique, accentué ou non accentué. Voici quelques-uns de ces mots. Une simple remarque. Il est inutile, en début d'apprentissage avec l'élève, de lui proposer des mots tels que usure, murmure, futur, culbute, etc. C'est-à-dire des mots qui contiennent le sensible dans des syllabes successives ou dans deux ou trois mots, par exemple, appartenant au même énoncé que l'élève doit reproduire. C'est un piège phonétique. Par contre, il est important, effectivement, de le sensibiliser aux différences entre des termes, pardon, entre des timbres voisins sur lesquelles il peut avoir des confusions, telles que la différence u-ou, ou-u et ou-ou, par exemple. Autre aspect à considérer dans le cas de u, l'enchaînement ou le non-enchaînement. L'enchaînement s'observe devant voyelle ou semi-cansonne, par exemple une ouvrière, une curieuse, une huile, une huître. Par contre, le non-enchaînement se produit lorsque le mot écrit débute par le h muet, une houle, une hutte, un hurlement. Avec des élèves d'un certain niveau, il est quand même important d'attirer leur attention sur ce phénomène. La fiche de u doit également envisager les contraintes distributionnelles. Je rappelle que ces contraintes sont traitées dans l'article semi-consonne, semi-voyelle dont vous avez le lien apparaissant en bas de l'écran. Ces contraintes distributionnelles se manifestent dans la dérivation. Situation va donner situé situant, pollution va donner pollué polluant, de même séduction, alterne avec séduit, introduction avec introduit, réduction avec réduit. Dans le même type, ne pas oublier le jeu voyelle oral et semi-consonne. Suis, tradis, bruit, exténué, embué. N'oublions pas par exemple qu'un méridional aurait tendance à prononcer exténué, embué, il a été tué, je reste muet. Autrement dit, un méridional prononce deux voyelles successives, c'est ce qu'on appelle une diérèse, alors qu'un nom méridional prononcera la semi-consonne exténué, tué, muet, remué. Là aussi, il faut prévoir cette possibilité dans la fiche corrective. Comment utiliser la fiche ? En français, on parle par mots phonétiques. En contexte de communication verbale, nous utilisons non des mots isolés, mais employés avec d'autres mots. Les mots phonétiques sont de courtes unités de sens, en production comme en perception, là encore je vous renvoie vers un article du blog. Le professeur puise dans les mots de la fiche et propose des énoncés contenant le sens cible sur la base de mots phonétiques. Certainement pas de mots isolés, certainement pas également de syllabes isolées ou encore simplement prononcer le sens cible tel que u, 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 etc. Le professeur peut travailler en improvisation, c'est-à-dire construire des énoncés en direct, en demandant à l'apprenant de répéter ces énoncés. Il est par contre très important que l'enseignant n'oublie jamais de poser le diagnostic de l'erreur et naturellement qu'il ne perde pas de vue ce diagnostic pendant toute la durée de la remédiation. Quels sont les éléments que le professeur doit également avoir présent à l'esprit pendant son travail de correction phonétique ? Au départ, il lui faut travailler sur de courtes phrases, c'est-à-dire proposer à l'élève des mots phonétiques comprenant une fois le sens cible et ses phrases proposées ne doivent pas excéder quatre, cinq syllabes. Pour une raison très simple, c'est que la mémoire de travail peut traiter activement ces séquences. Par contre, si d'entrée de jeu, l'enseignant propose des phrases relativement longues, c'est-à-dire six, sept ou huit syllabes, l'apprenant ne peut pas les répéter. Sa mémoire de travail est complètement saturé. Bien entendu, au fur et à mesure des progrès de l'apprenant, au fur et à mesure de sa plus grande facilité à répéter le sens cible de façon convenable, le professeur peut corser les difficultés, c'est-à-dire lui proposer des phrases plus longues, composées de plusieurs mots phonétiques, comprenant plusieurs fois le sens cible, etc. Mais il est inutile de le piéger au début avec cela. Naturellement, le professeur va choisir des items en tenant toujours compte de la configuration rythmico-mélodique adéquate. C'est ainsi, par exemple, que si je dois éclaircir le son U, je le mettrai en intonation montante, en sommet intonatif. A l'inverse, si je dois assombrir le son U, je le mettrai en tant qu'enseignant en intonation descendante, en creux intonatif. Je m'arrange également pour faciliter le travail de l'apprenant en jouant sur le débit. Si je dois faire entendre le son U, j'aurais peut-être tendance à exagérer la longueur de ce son au départ. Par exemple, comment vas-tu ? Tu l'as su ? Si je veux éclaircir le timbre de la voyelle. Pourquoi ? Tout simplement parce que si le son dure davantage, il a théoriquement davantage de chances d'être mieux perçu par l'apprenant. En tout cas, ça donne un plus grand confort à l'apprenant pour traiter l'information que je lui fais passer. Ce qui est également important à considérer, c'est de proposer des mots phonétiques, donc des phrases qui renvoient au vécu du groupe. C'est toujours plus sympathique, plus agréable, ça peut avoir un petit côté amusant, humoristique, qui détend un peu l'apprenant pendant ce travail. Le débit doit être un débit normal. Le professeur qui démarre en correction phonétique, le professeur néophyte, a toujours un peu tendance à parler rapidement. C'est peut-être un effet de trac. Surtout, en phonétique corrective, ne jamais oublier qu'il est important de prendre son temps. Et le débit normal est une condition essentielle en début d'apprentissage. Enfin, je rappelle qu'il faut éviter les pièges phonétiques. Actuellement, par exemple, les virolangues sont à la mode. On en trouve partout. En début d'apprentissage, c'est d'une imbécilité absolue. Pourquoi ? Parce qu'un virolangue pose problème déjà en langue maternelle natif. Imaginez ce que cela entraîne pour un malheureux étranger qui est en train de découvrir le système sonore de la langue cible. Un autre piège phonétique, c'est également de proposer le son cible dans des syllabes successives. Donc, on évite des phrases complètement piégeuses, du genre « j'ai bu un jus de fruits de jujube du jura succulente ». C'est complètement idiot également au départ. En plus, ça ne fait ricaner que l'enseignant. Les malheureux étrangers qui sont confrontés à ces phrases au sens bizarroïde sont doublement pénalisés, finalement. J'espère que ces quelques conseils vous auront été utiles. Je n'aborderai pas dans ce tutoriel la relation phonographie, c'est quelque chose de beaucoup trop délicat. Vous retrouvez toutes les infos utiles sur la phonétique corrective, tout ce que vous avez voulu savoir sur la verbotonale sans jamais oser le demander, sur le blog « Au son du fleu », ainsi que sur la ressource numérique, phonétique, corrective en fleu. phonétique, corrective en fleu. Merci.